et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement l'endroit on va leur parler du commandeur ici thibault et mric et aujourd'hui on s'attaque encore une fois docteur ou ouais avec bas le second deck qu'on va aborder dans l'ordre historique et c'est le deck meli melo spatio-temporel ou comme il s'appelle en anglais wibli wibli timey wibli ah merde wibli wibli timey wibli du coup on va en parler en détail mais avant vous le savez on va passer par les pubs et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur facebook sur twitter et sur instagram pour avoir toutes les news toutes les infos de la tour de commandement savoir quand est ce que les vidéos sortent mais également savoir quand est ce que nous réalisons les différents live sur twitch et si jamais vous ne pouvez pas assister au live vous avez les archives la tour de commandement pour voir les replays de ces live twitch nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement sans eux rien ne serait possible car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir les différents projets de la tour donc un grand merci à eux et si jamais vous souhaitez les rejoindre c'est dans la description de la vidéo donc pour cet épisode docteur ou si vous n'avez pas vu le précédent bah déjà je vous invite à aller le faire parce que honnêtement il y a un petit gros bout quand même ouais il y a surtout une grosse explication au début je vais vite vous refaire assez rapidement nous avons dans chacun des decks différents docteurs qui représentent les différentes incarnations du docteur dans la série et du coup on va avoir également à côté des compagnons qui sont une mécanique spéciale qui permet en fait d'avoir un compagnon si on a un des docteurs dans la zone de commandement donc on aura deux commandants un compagnon un docteur et puis c'est tout et le truc c'est que bah du coup ça donne des combinaisons assez infinies puisqu'on a 15 docteurs différents qui existent et une vingtaine de compagnons différents ouais un peu plus d'une vingtaine mais du coup ça fait beaucoup 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 de combinaisons différentes il y aura une vidéo à part qui sortira la toute fin pour parler des différentes combinaisons docteur compagnons qui sont intéressantes parce que il ya vraiment trop de choses à dire pour qu'on puisse commencer à s'amuser à le faire ici dans l'analyse du deck à proprement parler donc ce sera pour plus tard et ici on va aborder avant tout les docteurs individuellement et les compagnons individuellement voilà on parlera un petit peu plus que dans la vidéo précédente des liens entre les docteurs correspondant avec leurs compagnons mais globalement vous avez compris l'idée l'objectif c'est de faire des choses de manière assez indépendante et on a du coup plein de commandant vous dont on va vous parler puis ensuite on vous parlera des nouvelles cartes enfin des rééditions et évidemment des plans puisqu'il y a ce que c'est en pleine chaise du plein chaise en plus il ya dix plans supplémentaires exclusifs dans le deck dont on vous parlera en détail voilà yes sachant que pour expliquer vite fait la mécanique du deck et vu qu'on va rapporter absolument tout à cette mécanique là dans le deck et puis après à part le deck s'oriente autour du temps du temps les marqueurs temps les marqueurs temps en général la suspension le jeu depuis l'exil beaucoup voilà on aimant toute cette logique là de jouer depuis l'exil le joueur à rebours des cartes alors soit en rebours et du coup il ya une nouvelle mécanique dont est juste exclusif à ce deck qui s'appelle le voyage dans le temps voilà le voyage temporel en effet voyager dans le point enfin bon voilà on en parlera bien sûr quand ça arrivera vous inquiétez pas ça est très rapidement mais voilà il y aura plein de choses plein de choses à dire et on est parti let's go on commence avec le premier docteur dans l'ordre de la série lors de ses incarnations de ses incarnations pendant pas de la série puisque techniquement il arrive après c'est le docteur de la guerre une créature légendaire time lord et docteur 3 5 qui coûte 4 dont un rouge et un blanc à chaque fois qu'au moins un autre permanent passe hors phase et à chaque fois qu'ils ont au moins une autre carte est mise en exil depuis n'importe où mettez un marqueur temps sur le docteur de la guerre à chaque fois que le docteur de la guerre attaque il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale au nombre de marqueurs temps sur lui c'est une créature ayant suivi les blessures de cette manière devait mourir ce tour ci exilé là à la place parce qu'il est très fort c'est que du coup avec sa deuxième capa si tu tues une créature tu lui remets un marqueur temps oui parce qu'une carte est mise en exil alors lui de mémoire il n'a pas de compagnon attitré puisqu'il était un peu en guerre à ce moment là où il est un peu solo voilà il était solo maintenant bon on trouvera forcément quelque chose à faire avec je l'aime beaucoup parce que il est en deux temps il est vraiment en deux temps il est en temps premier temps où il va setup en gagnant de l'expérience et des marqueurs temps et ensuite il peut attaquer et mettre des dégâts n'importe où donc y compris aux joueurs et en fait le deck est blindé de cartes qui vont qui vont mettre des marqueurs temps en fait ou qui vont même de l'exil donc très agressif plus que ce qu'on a vu dans le premier deck oui voilà donc on est plus sur une version agressive un petit peu là c'est ça de manière générale je pense que c'est un petit peu le l'archétype du deck on peut le dire un blanc bleu rouge ou un peu quand même ou alors c'est attend attend tu laisse moi compter jusqu'à 3 et tu vas voir ce que tu veux ce que la table va prendre avec tous ces effets de bien évidemment de mise en exil ouais le docteur de la guerre est un vraiment différent des deux des autres du deux autres docteurs tout court puisqu'il s'énergise avec il s'énergise avec mais il est très différent disons que les autres docteurs sont pas forcément synergique dans son c'est le plus c'est avec plus à part et je pense même qu'avec le troisième c'est le plus violent ouais en termes de puissance parce que enfin la source de dégâts qui peut être c'est assez ridicule parce que du coup le par exemple si on joue cascade chaque carte pour chaque carte qu'on va exilé il va gagner un marqueur temps alors si on les exil individuellement oui on précise parce que c'est à chaque fois qu'ils voient la carte dans les cascades dit un puis un oui c'est un tu check pour les cascades un tu check tu vois je crois également aux effets d'impulse draw par exemple qui disent exilé trois quarts d'un coup malheureusement ça là ça fera qu'un seul c'est ça c'est ça aussi qu'il faut faire attention c'est ça et pareil pour le hors phase bon le phase out c'est rigolo tu peux t'amuser à faire des trucs ça met encore des marqueurs c'est pas le truc qui m'intéresse le plus on a fait la cascade comme tu dis et voilà les jeux impulse draw révéler c'est genre exilé jusqu'à ce que vous révéliez bah en fait vu qu'il ya le jusqu'à tu continues en fait c'est un exil comme un exil et donc ouais c'est pour moi l'incarnation la plus violente en fait que tu puisses avoir du du docteur il est très agro il est en guerre d'ailleurs c'est le seul qui n'a pas de bleu ouais voilà non il y en a un autre et l'un autre il ya le fugitif à le fugitif aussi ouais mais fait c'est l'un des rares qui a pas de bleu voilà quels sont deux et les deux juste en tout cas très très cool et ouais on a ensuite on a ensuite le neuvième docteur créatures légendaires time lord et docteur c'est une de quatre pour un un bleu et un rouge célérité il a dans le tardis à chaque fois que le neuvième docteur devient dégagé pendant votre étape de dégagement vous obtenez une étape d'entretien supplémentaire après cette étape intéressant stable deux uptips ça peut être très intéressant alors évidemment c'est pensé pour tout ce qui est l'écart suspension voilà parce que c'est abatient du coup on va retirer un marqueur en plus ce tour ci c'est pas mal ça fonctionne très bien dans ce sens là le truc c'est que ça fonctionne très mal avec une des autres mécaniques du deck c'est à dire les permanents qui ont des marqueurs temps sur eux notamment ceux qui ont la disparition c'est à dire qu'ils retirent un marqueur temps à l'entretien donc du coup vous n'avez pas forcément envie de le jouer dans ce sens là ouais alors il est intéressant quand il est intéressant en soi et aussi comme on a toutes les capacités au début d'entretien qui peuvent être intéressant avec lui ça fait que il peut être joué de plusieurs façons différentes voilà c'est il est suffisamment large en termes de gameplay et on en parlera après quand on parlera des compagnons mais on va parler du compagnon qui est lié ça va être rose et il ya c'est pas la même façon de la jouer entre les deux incarnations qui sont avec elle donc voilà c'est assez intéressant là dessus mais ouais c'est il ya des choses il ya des choses à faire mais en tout cas il est cool on parle de mon petit chouchou le dixième docteur une créature légendaire time lord et docteur c'est le face commander du deck il coûte 5 dont un bleu et un rouge d'une 3 5 il a allons-y à chaque fois que vous attaquer exiler des cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain mettez trois marqueurs temps sur elle s'il n'a pas la suspension elle acquiert la suspension et la meli meno spatio temporel pour cette voyage dans le temps trois fois n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel et en gros pour chaque carte en suspension que vous possédez et chaque permanent que vous contrôlez avec un marqueur temps sur lui vous pouvez ajouter retirer un marqueur temps et non là on le fera trois fois au total donc c'est ça le voyage dans le temps c'est le fait d'ajouter ou de retirer un marqueur temps sur un permanent ou une carte en suspension c'est très très fort et donc comparé à l'autre au premier dès qu'on a vu où il y avait beaucoup plus de docteur déjà celui-ci en fait donc le dixième et le face commander avec sa compagnon qui héros tyler mais j'ai quand même l'impression que le deck est fait pour garder ces deux là la fête le fait dont le préco est construit sont faits pour les garder à l'inverse de l'autre on pouvait switcher un petit peu dans tous les sens ouais c'est un des cas un peu plus fouilleux ouais dessus parce qu'il y avait beaucoup de commandants là bon le fait de il est même pas obligé d'attaquer lui c'est quand on attaque s'il est là qu'on commence à faire le truc donc déjà ça c'est pas trop trop mal donc ça veut dire que même s'il coûte 5 à partir du moment où il touche le bord on peut commencer à en profiter et ensuite du coup ouais le voyage temporel stupide comme mécanique c'est vraiment très con très très fort ça se réduit en plus que c'est un coup d'activation avec du mana générique donc un petit training dans dedans t'inquiète pas mon copain ça va le faire très cool très très cool pour moi y'a pas vraiment de défauts dessus là dessus ça s'intéresse suffisamment cher en fait pour que ce soit pas gênant ouais par contre il est également dans le très bonne pour le couleur pour faire deux choses du tour sup et de la face de combat supplémentaire ce qui va permettre d'abuser un peu plus de son allons-y et de dire vas-y hop on continue comme ça et si vous avez suffisamment de mona derrière ouais un petit voyage spatio-temporel et puis on est bon quoi ouais donc si vous jouez beaucoup autour de ça techniquement vous pouvez faire tour sup je vais pas dire infini mais bon face de combat infini en fait de la même façon entre les tours sup et les phases de combat complète donc ouais ça peut être assez con là dessus ouais bon bon intéressant on va passer à celui qui est le mien préféré à moi c'est le onzième docteur dans la carte est un peu moins forte c'est donc un time lors des docteurs c'est une 3 2 pour un blanc et un bleu et il a je vous parle donc à chaque fois que le 11e docteur inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez exer une carte de votre main avec un nombre de marqueurs temps sur elle égale à sa valeur de mana si elle n'a pas de suspension elle acquiert la suspension et pour demande à un color une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloqué ce tour si il faut beaucoup travailler avec lui je pense hein c'est je vois des opportunités je me dis la domine initiative ça peut être sympa pour lui voilà jouer des cartes avec très peu de manoeuvres à lui ouais ouais parce que en fait c'est là contrairement au 10e docteur où c'est là où ça en met que trois c'est aléatoire c'est depuis le dessus de la biothèque fin aléatoire voilà toujours un peu pareil mais c'est depuis le dessus de la biothèque ça met que trois marqueurs temps mais le truc c'est que là le 11e tu as un contrôle complet sur la carte tu vas choisir donc voilà c'est ça c'est intéressant mais par contre la mana value donc du coup tu as envie de le réduire au max ou de faire baisser à fond et les marqueurs temps sur les sûr avoir un moyen de les réduire après c'est très rare c'est très 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 rare et à la différence de l'autre là il faut que ce soit lui qui touche ouais c'est même pas qu'il attaque c'est qu'il faut qu'il touche il faut qu'il touche donc ouais double initiative mettre un peu de blocage je sais pas bill voltron ça ça me ça me parle déjà un peu plus avec lui mais voilà après voilà c'est il ya des choses à explorer mais j'ai un petit doute l'avantage c'est que alors c'est con mais en fait tu sens que la deuxième capacité est là uniquement pour lui et ça va être compliqué de jouer sur d'autres petites cartes à côté dire à partir en fait je fais un go wide là ouais mais c'est pas trop la logique autour du commandant quoi donc tu as toujours qu'à nine si tu veux être sûr que l'onzième passe bien sûr aussi ouais tu peux le faire mais c'est assez étrange comme commandant pour le coup on va passer aux compagnons ouais et du coup on va les rapporter à chaque fois aux docteurs qu'elles sont liées du coup nous avons rose tyler une créature légendaire humain qui coûte deux dont un blanc c'est une deux deux et elle gagne plus un plus un pour chaque marqueur temps sur elle et elle a le big bad wolf à chaque fois que rose tyler attaque mettez un marqueur plus un marqueur temps excusez moi sur elle pour chaque carte en suspension que vous possédez et chaque autre permanent que vous contrôlez avec un marqueur temps sur lui et elle accompagnons du docteur donc elle a été la compagnon du 9 du 10 indirectement la voie avec le war doctor oui très vite fait mais du coup voilà quand je vous disais que c'était fait pour être beau jouer le deck est fait pour être joué avec le dixième et rose c'est clairement ça les deux profitent du fait d'avoir énormément de permanents de suspension et de permanents des marqueurs temps il faut pour que le dixième docteur il dit il faut qu'il ya quelqu'un qui attaque bah si vous envoyez une rose tyler dopé au marqueur temps ouais ça risque d'être pas trop trop mal est ce qui est génial en fait c'est aussi que le fait que la capacité de rose tyler et de dixième docteur se déclenche au même moment du coup on les ordonnons correctement tu sais que tu vas avoir un marqueur temps sur rose en plus voilà après elle fonctionne bien aussi avec le neuvième mais à condition tu joues uniquement suspension vraiment là dessus c'est parce que mon vu que une neuvième joue sur l'entretien là bas suspension ça ira plus vite et j'ai vu un moyen de la faire fonctionner avec le docteur de la guerre aussi ou par contre et bon t'es obligé d'avoir un ozolite mais en fait l'idée c'est de blinder les marqueurs temps l'un et sur l'autre sur l'un et sur l'autre en en tuant un pour en faire revenir un et tout utiliser le ozolite pour leur refiler les marqueurs temps entre la vache oui oui parce que le docteur de la guerre fonctionne pareil donc c'est ça avec les mêmes marques c'est ça la vache mais du coup c'est presque tu vois il ya un côté un peu bon moi c'est intéressant là dessus en plus tu dis ça m'a fait un peu rire quand on a parlé mais le fait que le face de le face commandant c'est le dixième avec rose la blague c'est que quand même le dixième docteur a eu deux autres compagnons oui qui ne sont pas jouables en tant que compagnons avec lui si tu veux jouer le deck dans son intégralité c'est parce qu'ils sont dans d'autres couleurs c'était là ok et donc la première qu'on va en parler là la première qui est martha jones créature légendeur humain éclair clair éclair bah ouais elle est médecin oui mais dans ce cas là il pouvait mettre médecin c'est une 3 2 pour 2 et un bleu elle a la femme qui voyage à travers le monde donc quand elle arrive sur le champ de bataille vous enquêtez et chaque fois que vous sacrifiez un indice martha jones et jusqu'à une autre créature cible et ne peuvent pas être bloqués ce tour ci et à l'accompagnon du docteur mais donc oui voilà fin là la carte est bleue donc vous pouvez vous avez droit le jeu avec le 10e mais du coup ça vous coupe le blanc ce qui est un petit peu dommage voilà on a encore ce petit côté indice qui revient du coup qui fait référence au deck d'avant c'est ça attend mais il ya moyen de faire un truc là ouais ouais on a ce côté enquête qui revient et qui est plutôt pas mal après honnêtement dans ce deck oui écoute ça arrive voilà c'est pas par contre elle avec le troisième docteur voilà mais bon c'est ça on disait mais voilà il ya des choses c'est entre les d'accouilles des signes qui sont faisables mais ici elle est assez dommage même t'as même pas envie en fait de la mettre avec le docteur de la guerre qui est le seul qui n'a pas de bleu si tu vois si tu veux essayer de garder l'équilibre parce que ça marche pas bien ensemble donc on s'en fiche quoi à moins que tu veuilles le renda tu sacrifie ton indice durant le docteur un blocable mais on s'en fout parce que en fait c'est au moment de l'attaque qui va mettre ses dégâts donc moi c'est étrange là dessus ouais on a la suivante qui est donna noble créature légendaire humain qui coûte quatre dont un rouge c'est une deux quatre avec l'association d'âme où vous pouvez l'associer quand elle arrive en jeu à une créature qui n'est pas associé à une autre créature ou bien quand une autre créature arrive en jeu elle pique elle même n'est pas associé quelqu'un vous pouvez du coup les associer ensemble et à chaque fois que donna ou une créature à laquelle est associé subit des blessures donna inflige autant de blessures à un adversaire ciblé et à la compagnon du docteur c'est très bizarre c'est très dommage voilà moi c'est dommage à ce fuck donc voilà ça c'est la deuxième la troisième du coup des compagnons du dixième et ouais du coup c'est un peu je sais pas la carte est pas inintéressante j'aime bien l'effet en fait j'aime bien l'effet tu vois le fait de se dire ah si tu me touches moi ou lui je t'en mets autant dans la tronche mais aucun rapport avec le deck ouais en fait ça fait partie de ces quelques compagnons qui n'ont strictement aucun rapport avec leur deck et c'est dommage c'est impressionnant c'est comme ça la créature suivante c'est emy pond c'est une créature légendaire humain de deux pour deux et un rouge elle a partenariat avec rory williams qu'on verra après à chaque fois que emy pond afflige les blessures de combat un joueur choisissez une carte en suspension que vous possédez et retirez lui autant de marqueurs temps et elle a compagnon du docteur donc c'est la compagnonne du onzième et la femme de rory williams qui est juste à la suite on va en parler dans le même temps rory williams qui est une créature légendaire humain et soldat pour même dire centurion lol qui coûte un blanc et un bleu 3-3 et il a le partenariat avec emy pond il a initiative et lien de vie et il a le dernier centurion quand vous lancez ce sort depuis autre part que l'exil exilé le avec trois marqueurs temps sur lui il a qu'à la suspension puis enquêter ok alors bon déjà faut parler de la chose des règles qui a été établi clairement on ne peut pas avoir rory williams emy pond et le onzième docteur ou un docteur dans la zone de commandement ensemble ça n'est pas possible oui la justification c'est parce que dans la série elle a pas été foutue de choisir elle non plus non c'est pas vraiment une justification mais bon voilà non mais ouais parce qu'en fait sinon ça faisait vraiment trop surtout que rory williams lui-même n'a pas le compagnon du docteur du coup il ne peut pas c'est ça le truc du coup c'est que ça rend rory si vous jouez emy est le onzième ça rend rory un peu bizarre parce que du coup au moment où vous allez jouer et me vous allez pouvoir aller le chercher dans votre bec le mettre dans votre main et le jouer mais à ce moment là vu qu'il n'a pas été lancé depuis l'exil bah il part en exil bon tu gagnes un indice certes mais du coup ça fait que il faut que tu attaques avec emmy dans le même tour que pour lui enlever le marqueur pour pouvoir ensuite le jouer bon honnêtement après après sinon pour deux t'as une 3 3 initiative l'un de vie donc rory est cool en fait je trouve vraiment que emmy pond elle est intéressante dans sa mécanique parce que tu as envie de la booster ah bah oui ça va un peu à l'encontre du onzième docteur qui lui rend imbloquable les créatures à trois de force là ouais mais tu vois c'est du coup ce qui ferait presque emmy pond serait meilleur avec le dixième docteur avec le roi non parce que tu as pas le blanc oui voilà et du coup mais tu vois le truc que je te dis c'est c'est ça c'est cette idée d'avoir un dg sky voltron un peu bizarre voltron mais mini voltron ouais c'est juste vol que c'est pas j'ai te mettre des j'ai pas de mettre des patates j'ai poké jusqu'à ce que tu meurs mais je suis sûr de poker alors c'est le voltron fire breathing c'est je suis petit d'un seul coup je bois ouais ouais je booste ponctuellement mes créatures ok mais alors moi j'aimerais parler vite fait de la possibilité de jouer rory et emmy en commandant partenaire tous les deux parce que bon rory williams c'est parti de nos premiers non compagnons du docteur et le truc c'est qu'on peut les jouer ensemble en zone de commandement ça c'est super intéressant parce que la synergie les bonnes en fait entre les deux elles fonctionnent très bien ils sont pas chers rory quand même une bonne créature une fois arrivé en jeu par contre une fois qu'il arrive en jeu bah il fait plus grand chose en fait il est juste un beau body mais emmy bah l'avantage c'est quoi elle a ce côté très agressif t'aurais presque envie de partager les capacités de rory avec emmy pendant il faut que tu sois sûr ouais mais le problème c'est que si si t'as que les deux là t'es pas sûr d'avoir systématiquement des trucs en suspension là où avec le onzième t'en as bien sûr après tu peux jouer oui oui en tout cas ouais c'est à choisir si demain je dois jouer absolument les trois je préfère avoir le onzième et emmy parce que rory je suis sûr d'aller le chercher là où si tu joues les deux là t'es pas sûr d'aller chercher bien sûr mais le build a l'air intéressant ça a l'air d'être un petit peu un casse-tête ce serait des un très bon tiny leader mais mais voilà ouais il ya des choses intéressantes ouais c'était pas le duo que j'attendais le plus mais ouais finalement non c'est un intérêt non ça c'est sûr la carte suivante les compagnons les cartes oui les commandants de nos compagnons on avait commencé à écrori mais en fait vu qu'il était avec emmy on a un peu obligé quoi donc astrid peth c'est une créature légendaire humain de deux pour un et un blanc à chaque fois qu'astrid peth arrive sur le champ de bataille ou attaque crée un jeton nourriture et votre rêve se réalise à chaque fois que vous sacrifiez un indice ou une nourriture astrid peth explore sympa ça fait beaucoup de petites choses ouais c'est un commandant pour deux qui est assez cool en vrai t'es là bon de la nourriture un petit peu partout tu dis à probablement quelques hobbits qui seraient très contents de l'avoir lié que c'est vrai avec les hobbits ça parait plutôt pas mal et puis honnêtement le côté jetons nourriture dans tous les sens ça peut vraiment être fat en soi et si astrid était notre futur porteur de l'anneau non mais pourquoi pas c'est bien ça le seul problème que là je vois c'est que c'est monoblant et même tu vas être très très limité en tant que moi je la jouerai pas en tant que commandant tu la jouerais il ya beaucoup de decks dans lesquels je la verrai ça c'est sûr mais vraiment tout le côté nourriture ou même indices ça peut être très très cool à jouer donc voilà dans des decks comme ça ça peut être assez sympa éventuellement les des qui jouent avec les marqueurs aussi ce que l'exploration fonctionne comme ça aussi donc pourquoi pas ouais ouais on a ensuite wilfrid mort une création légendaire humain et soldats de 4 pour 4 dont un blanc il a observé les étoiles au début de votre entretien mettez un marqueur temps sur wilfrid motte puis regardez les x car du dessus de votre bibliothèque il s'étend le nombre de marqueurs temps sur wilfrid motte parmi elles vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain avec une valeur de manard inférieure ou égal à 3 mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire mais ben c'est bien que c'est bien ça te permet de tu peux récupérer des trucs sympa si ton deck il est bien foutu y'a pas de problème je me dis pour un petit winnie white ouais ouais cool c'est ça par contre tu as envie de lancer assez rapidement pour voilà éviter tu as envie de t'es un seul ring caché t'es de wilfrid ou alors tu joues pas ouais ou alors tu t'amuses vraiment à proliférer et c'est marrant parce qu'ils ont ils l'ont laissé soldat du coup oui mais c'est marrant aussi en effet parce que le c'était un ancien un ancien soldat qui a pas beaucoup combattu qui a pas du tout ou très peu voilà je crois qu'il était engagé c'était la veille de la ouais la veille de la capitulation la capitulation de la mais du coup c'est très drôle qu'il ait laissé soldat mais après ouais non la carte est cool c'est rare en fait de pouvoir tricher comme ça en blanc donc pourquoi pas ouais je pense que prolifération sera assez important pour lui de pouvoir dire allez vas-y on met plus de marquette ans parce que c'est pas assez quoi là dessus la carte suivante c'est la face de beau c'est un créature légendaire extraterrestre et conseillé c'est une 04 qui coûte un et j'ai sky donc un bleu un rouge et un blanc on peut l'engager pour lancer un sort de suspension depuis notre main si vous faites ainsi payer son coup de suspension plutôt que le coup de mana n'actu n'activait que lorsque vous pourriez lancer un rituel c'est con c'est très fort ah ouais parce que on rappelle quand même que déjà il ya des cartes qui existent qui n'ont pas de coup de mana je pense à ancestral vision qui juste n'ont pas de coup de mana c'est ça et sont obligés d'être lancé en suspension du coup avec une suspension qui est assez longue ouais et souvent les coûts de suspension pour ces cartes là sont de 1 ou 2 grand maximum pour certaines d'entre elles était là maintenant là on permet de le lancer directement pour le coup de suspension et souvent sont les effets qui sont très forts quoi t'es là bas la face de boba tu peux hop vas-y tu peux jouer une 10 10 pour un rouge honnêtement ouais c'est 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 très très fort ouais alors c'est fort avec uniquement la mécanique de suspension voilà c'est ça donc en fait tu vas être limité là où par exemple le deck enfin ce deck de base te permet de lancer des cartes qui n'ont pas de suspension mais qui leur donne ouais là en fait avec la face de beau tu es obligé d'utiliser des cartes qui où c'est écrit suspension et quand tu commences après à chercher à gratter il n'a pas il ya des très bonnes cartes mais aussi beaucoup de merde et c'est là qu'est la limite du deck maintenant les cartes en question qui sont fortes n'ont pas de titre avec un exilé la carte à la fin donc tu te retrouves avec un relation de voilà tu fais un spell singer un peu à la con où tu peux récupérer les cartes continuer à jouer dégager la face de beau pour jouer tu vois oui aussi autre chose il y'a ce cycle de cartes que j'aime beaucoup particulièrement enfin c'est les cartes en fait qui se lance en suspension et quand tu résout le sort elles se remettent en suspension en gros la carte tu la lance une fois tu la lance une fois et ensuite elle se relance toute seule au bout de x tour la blanche la blanche disait qu'on pouvait pas t'attaquer je crois c'est ça ouais les tu peux pas être attaqué jusqu'à ton prochain tour tu en as plusieurs en bleu et en rouge qui existent et qui sont vraiment bonnes et dont une qui a réédité on avait les refrains le frère et les refrains de strict savent en fait qui avait été édité dedans et en fait c'est vraiment cool parce que la face de beau elle permet directement dire ah bah tiens on va lancer pour le coup de suspension pour trois ou deux et bam hop c'est lancé tout de suite et ça ensuite c'est exilé et hop ça continuera ça fait sa petite boucle on est tranquille ouais non mais la carte est rigolote ouais c'est une carte assez sympa quoi là dessus et l'illustration par contre là elle est elle est plus belle que l'effet de la série spéciale de la série là j'avoue j'avoue on a ensuite idris l'âme du tardis une créature légendaire humain et incarnation 3 3 pour 3 dont un bleu et un rouge elle a disparition 3 et à la empreinte quand elle arrive sur le champ de bataille exilé un autre artefact que vous contrôlez jusqu'à ce que idris quitte le champ de bataille idris a toutes les capacités activées et déclenchée de la carte exilé et gagne plus x plus x x étant la valeur de bataille la carte exilé pourquoi pas c'est un combo dans le deck avec le moment parce que tu mets un marqueur temps dessus au début de ton entretien ouais tu es pas la garde parce que c'est pas une combo c'est c'est elle meurt pas une fixe c'est un fixe pour la carte voilà ouais ouais disparition voilà disparition donc ouais au début de l'entretien on en retient un marqueur et quand il ya plus un marqueur temps et quand il ya plus de marqueur temps la créature disparaît sacré c'est ouais c'est après c'est très leur friendly là dessus oui oui mais en fait faire du leur pour une carte qui en fin de temps compte est juste mignonne et fera pas grand chose moi je trouve ça un peu dommage ouais honnêtement je pense qu'on s'attendait peut-être à mieux là où tu peux peut-être abuser ouais ce serait sur un effet qui dit enfin ouais ça va être poussif mais en gros c'est plus facile de dégager des créatures des fois que des artefacts et je me dis donc si tu arrives à trouver le bon artefact genre tu vois par exemple tu as envie d'avoir un staff de domination sur idris un truc comme ça je sais pas mais dans ce cas là enfin les combos existe déjà je sais pas c'est un peu bizarre là là comme ça ouais pour moi c'est juste un test de design il faudra en fait c'est rigolo puis ça colle vraiment bien avec le personnage d'idris donc mais sinon c'est assez étrange là dessus ouais en effet sinon bof next la suivante c'est jenny l'erreur génétique une créature légendaire time lord et soldat c'est une deux trois qui pour deux un rouge et un blanc à la double initiative et quand elle affiche la blessure de convaincre un joueur elle explore génial très bonne carte d'aggro ouais ça bourrine sévère c'est facile à comprendre ouais ça marche bien alors le truc c'est que explore c'est vrai qu'avec avec le dixième docteur avec les différents docteurs qu'on a dans le deck t'es là tu dis ça va pas très bien la même logique c'est vraiment une carte d'aggro qui sort un petit peu la logique du deck voilà comme idris avant quoi ouais ou la guerre mais bon à la limite exploration il ya aussi un autre avantage enfin c'est que ça peut mettre en place également la future pioche oui voilà c'est là c'est un petit peu intéressant là dessus après le côté double initiative explore est très puissant nettement si vous retrouvez qu'une 4 5 au bout de la première attaque tu es là ça rentabilise très très vite on a oublié que ça met des dégâts ouais voilà en fait moi je me demande même si je ne serais pas tenté de jouer jenny la tête de son propre dessus si ah si si complètement en mode explore marqueur plus un plus un à gros pam c'est là un voltron bien comme il faut et si tu et si tu gères bien ta main à base t'es pas obligé d'avoir beaucoup de terrain enfin tu peux mettre deux ou trois terrains en moins par rapport à l'étude et du coup tu donc du coup tu limites ton fizzle sur la ouais donc ouais si c'est assez cool ça peut être intéressant en effet là dessus ça y est je commence à avoir envie de remonter les decks au secours la suivante c'est kate stewart qui devrait vous rappeler quelqu'un une créature légendaire humain et scientifique qui coûte quatre dont un bleu un rouge et un blanc c'est une 3 3 à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur temps sur un permanent vous contrôlez créer un jeton de créatures un blanche soldats et à chaque fois que kate stewart attaque vous pouvez payer 8 si vous faites ainsi les créatures attaquantes gagne plus x plus x jusqu'à la fin du tour x étend le nombre de marqueurs temps parmi les permanents vous contrôlez ouais allez c'est voilà vous rappelez d'allister dans la vidéo dit d'avant basse et c'est son papa voilà c'est son papa petite fille donc elles ont ils ont quasiment la même mécanique là où l'un jouait avec les permanents historiques l'autre jouait avec le temps j'ai trouvé l'autre mieux bah ouais parce que en fait je suis en train de me dire que même c'est mettre des marqueurs temps sur marqueurs permanents c'est compliqué on en a par exemple avec le war doctor elle est pas mal avec rose ça ça va ça ça fait que deux cartes ouais voilà et ou alors il nous faut les trucs avec la disparition il faut jouer avec le time travel parce que c'est quand on met les marqueurs temps dessus mais le plus dur c'est de mettre le premier du coup ouais en fait ce qui est un peu gênant c'est que elle met des marques c'est au moment où on met des marqueurs temps sur les permanents montée là bas elle va jouer avec la disparition avec le time travel ouais le war doctor et rose c'est parce que le souci c'est qu'on n'a pas de truc qui disent qu'on peut mettre un marqueur temps sans raison valable sur un truc à partir du moment tu vois parce que les marqueurs temps il faut qu'il y ait une raison pour le mettre il ris par exemple qui a disparition donc elle va venir avec et du coup c'est là que kate steward est vachement moins forte que son papa parce que son papa tu as juste à poser enfin lancer le sort quoi ouais c'est fort et surtout c'est enfin historique comme on a dit c'est tellement large ouais ça touchait à beaucoup de choses la kate steward elle est tellement précise ouais sa mécanique abîmé par contre kate steward c'est le nombre de marqueurs ça ça peut être fat est-ce que ça t'as un war doctor qui peut avoir il ya une carte dans le deck qui fait que le war doctor sur un malentendu peut choper 12 marqueurs d'un coup donc là tu vois ça peut devenir on peut commencer déjà à discuter quoi le problème étant que même des marqueurs temps c'est pas c'est moins évident que de lancer un sort d'artefact bien sûr mais après après elle est intéressante c'est une autre façon moins forte que alistair mais quand même qui peut être intéressante dans le bon deck c'est ça c'est vraiment en particulier et enfin un de mes personnages préférés on va parler de salis paro donc c'est une créature légendaire humain et détective c'est une deux trois pour deux un blanc et un bleu vous pouvez lancer les sortes de créatures comme s'ils avaient le flash à chaque fois comment une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille enquêtez cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour ans c'est beau fort c'est beau allez bien sort de créatures comme si vous avez le flash dans une couleur qui aime bien ça blanc bleu flash blanc bleu drogo en plus on a eu jihad a et délinquant récemment qui sont sortis qui était pas mal non plus dans cette logique là api le petit temps qu'était quand tu as une créature qui s'en va c'est assez à du blink en vas-y public et je peux sacrifier je peux faire plein de trucs ouais elle est simple dans son design mais ça marche bien en fait alors par contre honnêtement dans le deck elle est carrément la ramasse ouais ouais si le côté une créature qui quitte le champ de bataille ça peut être la disparition pour les quelques créatures disparition ou alors justement en discussion donc tu peux flash pour essayer de jouer un peu un moment intéressant mais c'est vrai que sinon ce bon est bon c'est elle est pas mal dans son design mais tellement à part après ce qui est pas vraiment étonnant parce que bon dans l'histoire où elle est elle est très à part ils étaient obligés de le mettre voilà oui clairement ouais ouais mais voilà on va passer aux nouvelles cartes et on va commencer direct avec quelque chose de très mignon mais de très de très tueur la projet mais non ils sont mignons la progéniture adipose qui coûte 4 dont un blanc c'est une 2 2 c'est une créature extraterrestre et elle a l'émergence pour 6 dont un blanc on peut lancer ce sort en sacrifiant une créature et en payant le coût d'émergence moins la valeur de malade cette créature donc ce sera au maximum au minimum un blanc quand même justement on va devoir vérifier un petit truc après quand elle arrive sur le champ de bataille créer un jeton de créatures de deux blanches extraterrestres si le coût d'émergence de la progéniture adipose a été payé à la place créer x de ces jetons et c'est en endurance de la créature sacrifiée bon du coup on en pense quoi de cette adipose qui est très mal illustré excusez moi ouais bah j'aime bien parce que ça j'aime bien les rappels à des vieilles à des vieilles kappa qui sont pour qui sont réutilisées en one shot pour coller avec une créature parce qu'en gros là c'est genre flavor dix mille maintenant alors émergence c'est qu'on peut sacrifier qu'une seule créature mais par contre dans les decks dans un deck jeton ça c'est vraiment bien un bon deck jeton tu joues avec un truc une grosse créature qui met des jetons quand elle arrive en jeu et puis voilà et même si t'as pas de créatures à sacrifier pour l'émergence pour quatre t'as deux t'as deux body t'as deux de deux donc pourquoi pas c'est sympa d'ailleurs tu sais qu'est ce qui fait beaucoup de jetons en arriver en jeu et qui a une grosse endurance adeline la sphère de bataille mire ah je l'emmerdais tous les tous les fois avec mais en vrai oui oui c'est un doubleur de c'est un doubleur de jetons tu fais 14 adipos c'est terrible trop bien c'est terrible mais voilà mais c'est une bonne carte mais par contre dans le deck dans le deck c'est vraiment le côté l'or mais parce que en fait genre c'est comme le sali avant s'il n'y avait pas un rappel à des adiposes il y avait des ça aurait ralé la carte suivante c'est le garde à traxie créature extraterrestre et oeil c'est une 6 6 pour quatre et deux blancs il a le vol quand il arrive sur le champ de bataille exilé jusqu'à une créature engagée ciblée et la suspension 5 pour un et un blanc ça c'est une carte par contre dont on aurait pu sérieusement se passer ouais la carte est pas terrible selon on est tout de suite voilà c'est tout c'est vraiment pas fou il n'y a rien d'énorme ça m'aurait beaucoup plu par exemple qu'on ait un truc c'est genre quelque chose qu'on avait eu c'était quand tu retiens un marqueur temps quand la carte est en suspension tu peux engager une créature ciblée et là ça ça aurait été cool tu aurais une petite référence et tout un petit truc mais non là c'est 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 cher pour rien je suis d'accord c'est pas c'est trop lent en face pas bien en plus je veux dire le tour où il va arriver tout le monde va faire en sorte de voir ses créatures dégagés quoi tu es là je vais pas payer 6 pour exilé une créature engagée voilà donc honnêtement pas très bien voilà on a ensuite la fissure du temps un enchantement qui coûte quatre dont un blanc il a disparition 3 et quand la fissure du temps arrive sur le champ de bataille au début de votre première phase principale exilé une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la fissure du temps quitte le champ de bataille ouais waouh ça c'est fort j'ai vu mal joué la personne oublié au début de sa première phase principale d'exilé une créature ah non parce que ça du coup j'en parlais avec avec des personnes et puis je fais mais non en fait c'est beaucoup plus fort que ça a bon mais pourquoi parce que tu peux proliférer en fait tu peux garder les marqueurs temps dessus et plus tu le gardes plus tu vas continuer à enlever une carte en fait c'est vachement oui oui en fait c'est vachement bien j'aime beaucoup parce que du coup en fait on se retrouve avec un coup de mana un petit peu au dessus de ce qu'on a l'habitude quand on va avoir un cercle de l'oubli laïque sauf que là en fait c'est cumulatif et c'est au moins trois et si effectivement on arrive encore à faire des détails me waimi things bah du coup tu peux rajouter rajouter encore des marqueurs et continue à enlever toi tu n'as jamais fini quoi ouais que là dessus vraiment très très bien je dis oh je mette 7 8 marqueurs ça devrait suffisant pour finir la partie voilà c'est une marqueur en enlevant une carte par tour c'est pas trop mal coup de coup très bonne carte oh putain ouais tout le monde est en vie c'est un éphémère qui coûte un et un blanc toutes les créatures acquièrent la défense talismanique et indestructible jusqu'à la fin du tour les joueurs acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour les joueurs ne peuvent pas perdre de points de vie ce tour ci et les joueurs ne peuvent pas perdre ou gagner la partie ce tour ci alors ça a fait râler ça a fait râler tu déconnes attends on a trouvé notre meilleur contrat à toutes les conneries là qu'on a qui font chier en cedh sérieusement on a trouvé un contrat aura que tu as ça littéralement tu tues le joueur derrière c'est un éphémère et ça coûte deux bah ouais ça peut aller sous sept trisochronique oui aussi oui c'est le problème on ne gagnera la cette partie ne finira jamais d'accord après c'est jusqu'à la fin du tour ouais mais du coup ça veut dire également que tu peux pas le faire à tous les tours non plus tu pourras le faire à moins réussir à dégager mais bien sûr que oui que tu arrives à dégager cette trisochronique tu peux pas mettre 36 heures en dessous de cette trisochronique mais tu vas avoir deux sept dont un avec tout le monde est en vie et l'autre c'est du twiddle voilà c'est bon mais bon mais je comprends non en vrai l'intérêt est très cool la carte est géniale dans ce qu'elle fait oui et surtout en fait elle donne le tempo elle donne la maîtrise pour moi c'est un équivalent de cyclonic rift non c'est c'est juste c'est un équivalent en fait c'est le garde-fou ah oui c'est le moment en fait où tu peux juste bloquer quelqu'un qui est en train de partir en n'importe quoi et honnêtement moi je le trouve génial et je pense que jouer normalement sans commencer à faire des trucs avec le cette trisochronique le tout le monde est en vie en fait ça va être une carte que les gens vont être très content et oui 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 voilà donc bon oui en effet tu peux faire du bordel c'est c'est une combinaison particulière mais honnêtement je pense que même en cdh il ya des gens qui seront très contents de le jouer là dessus ça sent bon très bonne carte voilà on va continuer avec tout va redevenir poussière un rituel qui coûte 10 non trois blancs il a la convocation pour en bas j'ai engagé les créatures pour réduire le coup exilie toutes les créatures excepté celle qui partage un type de créatures avec une créature qui a convoqué ce sort tous les artefacts et tous les enchantements what c'est assez solide ça c'est ça c'est pour le go wide ton petit deck go way du jeton là une fois que tu es bien posé que tu as plus besoin de ton maintenant une dé de procession et tout tu fais allez hop c'est parti j'arrive et ni et puis vu que tu vas voir souvent un ou deux types de token seulement tu vois tu fais pas vas-y vous deux là je vais vous protéger vous allez aider à protéger tout le bousin vous avez un petit peu en commun avec mon commandant par c'est ça exactement ouais c'est rigolo c'est toujours rigolo de façon les soeurs qui ont une convocation là c'est un exil c'est pas une destruction de masse donc c'est encore plus fort je me dis que ça pourrait remplacer probablement la adieu le non pas adieu mais la le sort heure du jugement ah oui on j'ai un deck jetons oui complètement bah oui et non ça dépend ça dépend oui ça pourrait les compléter voilà c'est une autre version ça le remplacera pas ça complétera voilà mais mais en tout cas c'était très drôle ouais ou alors les des que type mais avec des types très particuliers ne le mettez pas dans un humain s'il vous plaît voilà c'est pas tip top là dessus mais ouais la carte suivante c'est quatre coups c'est un enchantement qui coûte deux et un blanc et la disparition quatre et au début de votre première phase principale piocher une carte aïe aïe c'est bien bah oui que c'est bien c'est bien c'est efficace tu sais que ça dure que quatre tours ce si tu joues et le fait de pouvoir piocher une carte c'est cool surtout en blanc est-ce que c'est meilleur carré phyrexiana oui oui parce que en fait le truc c'est que vu que sa disparition quatre les gens savent que dans quatre tours tu l'auras plus ils vont pas s'emmerder à faire quelque chose et là dans ce coup tu fais ah non mais j'en rajoute un ah tiens mais j'en rajoute un ouais bah là il y a quelqu'un qui va dégainer un anti un anti enchantement tu vois mais ouais en tout cas oui la carte est très très cool et le blanc a besoin de ce genre d'effet simple ouais ou c'est juste au pioche au niveau de du timing quand tu regardes trois manas pour lancer disparition quatre tu dis au niveau du timing t'es pas mal on commence à se rapprocher de la fin de la partie en fait ça tu arrives à proliférer une ou deux fois ça et des moments où tu commences à avoir moins de cartes en mains en blanc ouais toi trois c'est tu vois tu connais tu dirais j'aimerais bien jouer deux ou trois trucs par tour quand même quoi donc voilà on enchaîne avec la cheminée des temps oh pitié excusez moi les traductions françaises des titres les épisodes qui coûte trois dont un blanc le premier chapitre donc c'est une saga le premier chapitre créer un jeton de créatures à un blanche humain et noble avec disparition 3 et prévenez toutes les blessures qui devaient être infligées à cette créature et chapitre 2 créer un jeton de créatures de deux blanches cheval avec les docteurs que vous contrôlez en l'équitation et le chapitre 3 à chaque fois qu'il y a une créature à vous contrôler un fliche des blessures de combat à un joueur ce tour si vous voyagez dans le temps ouais attention au troisième chapitre ouais il est vraiment 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 très fort enfin ça te permet d'avoir une deuxième main phase complètement abusive si tu as tu as bien foutu des trucs en suspension avant moi j'aime bien le cheval ouais avec le premier mec il serait très très con bah oui oui ou pour le cas de couleur aragorn aragorn docteur tribal mais ouais non il est la saga est très très bien enfin vraiment vraiment cool je ça te met un bon bloqueur sur les premiers trucs ouais ça te met ensuite de l'évasion pour ensuite pour anticiper sur ton troisième tour qui sera censé être vraiment vraiment fort ouais le troisième tour va être con là dessus ouais je comme tu dis je pense que c'est vraiment une carte qui va être très puissante pour le pack la carte suivante c'est la pandorica c'est un artefact légendaire qui coûte deux et un blanc vous pouvez choisir de ne pas dégager la pandorica pendant votre étape de dégagement pour un et un blanc en l'engageant dégager un autre permanent non terrain ciblé puis il passe hors phase il ne peut pas passer en phase tant que la pandorica reste engagée quand la pandorica devient engagée ou dégagé ou quitte le champ de bataille ce permanent passe en phase n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel bon c'est des fervés d'alcène ouais mais en plus fin mais en toi toi je veux plus te voir en fait ça me rappelle beaucoup aux billettes oui dans une autre mesure ouais parce que là c'est sélectif et que tu peux décider à un moment de faire revenir le temps c'est ça aussi donc le fait que tu puisses changer comme ça la cible selon le tempo ça peut être intéressant ce qui est très intéressant c'est le fait qu'ils ne puissent pas passer en phase parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même des sorts qui existent qui permettent de faire passer le phasing qui permet de faire inverser en fait les créatures qui ont le phasing du coup au phase out et celles qui sont phase out phase in à nouveau là c'est pas possible tu peux même pas le sauver comme ça après c'est très particulier comme car après voilà le activer que pour que pour un rituel c'est dommage parce que je trouve qu'un des intérêts du phase in enfin du phase c'est de faire ça comme des petits trucs de combat histoire de rajouter un petit peu de ah tu m'avais pas vu venir tu vois là tu es obligé de le voir venir donc je trouve ça un petit peu dommage ouais on a ensuite le mariage de riversong qui est un rituel qui goût 3 dont un blanc piocher deux cartes puis vous pouvez exiler une carte non terrain de votre main avec sur elle un nombre de marqueurs temps égale à sa valeur de mana puis un adversaire ciblé fait de même les cartes exilé de cette manière qui n'ont pas la suspension acquiert la suspension et voyager dans le temps donc avec l'adversaire ciblé fait de même c'est le pioche aussi non pas si non c'est piocher deux cartes puis vous pouvez exiler une carte en terrain l'adversaire ciblé fait de même c'est la pioche et le marque oui donc il pioche 2 puis il met un ouais c'est ça ok donc il fait tout il fait tout le premier il fait tout le premier la première partie ok en effet bah c'est bien ouais car politique sympa et puis toi tu t'en fous parce que toi tu voyages dans le temps et pas lui oui dont tu as un petit avantage c'est ça en effet donc en vrai c'est où j'aime bien pied c'est le genre de truc de que le blanc fait de plus en plus de faire piocher quelqu'un avec toi donc ce qui est un peu dérangeant je trouve pour moi c'est le fait que ce soit toi qu'il fasse en premier l'adversaire en ce moment parce qu'il peut le faire en réponse ouais il peut voir il veut calculer en fait ça anticiper un peu oui bon après c'est à voir ouais on va passer au bleu et on commence avec toute l'histoire simultanément un rituel qui coûte deux et deux bleus voyager dans le temps déluge et alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'il existe une carte du coup full art enfin extender d'art de cette carte puisque collector tout ça est sur ce genre de cartes normalement dans la typologie on met pas les blocs de texte de reminder des règles donc il ya juste marqué time travel storm je trouve ça très très drôle trois mots ouais alors sinon c'est bien c'est excellent je veux dire la carte est très bien si vous avez fait un gros tour auparavant bah c'est pas mal du tout le surtout que il faut pas oublier que étant donné qu'on joue des cartes avec la suspension au moment où elle le dernier marqueur est retiré ça veut dire que vous allez les caster gratuitement puisque j'ai pas de mal à payer et d'ailleurs si vous avez réussi à caler une série de cartes en suspension au même moment mais vous pouvez vous amuser à derrière à dire toute l'histoire simultanément pour quatre vous allez time travel bah ne serait ce que trois fois en fait rien que ça permet de ressortir plus facilement les gros trucs qui étaient encore en suspension voilà donc ouais ouais c'est vraiment c'est pas mal du tout moi je j'aime beaucoup le design et alors par contre ça demande de la maîtrise je pense qu'il faut être bon en matin voilà mais par contre quand c'est bien joué ça va faire mal ouais on a ensuite une nouvelle saga le prisonnier zéro qui coûte quatre dont un bleu du coup premier chapitre changement dans votre bibliothèque une carte de docteur révélez la mettez la dans votre main puis mélanger chapitre 2 créer un jeton de nourriture et un jeton de créatures à un blanche humain avec les sortes de docteur que vous lancez coûte un de moins à lancer et chapitre 3 créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée excepté que c'était un extraterrestre légendaire appelé prisonnier zéro oh putain alors quand vous avez toutes les rêves de ce qui se passe dans l'épisode tu fais bah oui mais c'est trop bien c'est normal et sinon après c'est vrai c'est c'est le bordel quoi si à la limite tu dis bah d'accord parce que l'humain que tu vas faire il te permet que ton ce que tu as tutoie avant coûte moins cher et en fin de compte ta phase 3 tu fais une copie du même docteur que tu viens de jouer ça copie le sixième docteur c'est tout quoi voilà c'est ça copier deux fois parce que tu joues le sixième non mais mais c'est stupide en fait il ya des combinaisons avec les docteurs qui peuvent être vraiment ouais je pense que dans ce deck elle est pas mal ouais parce que bon le dixième il va être quand même être content d'avoir éventuellement une copie avoir une réduction pour les différents docteurs c'est quand même toujours cool mais ouais c'est vrai que c'est clair que dans un deck full docteur ou avec beaucoup de docteurs ça sera bien c'est vraiment cool mais voilà là c'est parce que mais il est bien c'est des rappels de l'histoire on va dire ça la carte suivante c'est le ganger créature change formée rebelle c'est une 0 0 pour deux manas bleues vous pouvez faire que le ganger arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille excepté qu'il a disparition 3 si cette créature n'a pas la disparition et on l'a enfin notre dockside extortionniste en bleu non mais j'aime bien les effets de clone qui coûte moins que ce que les clones coûte habituellement mais honnêtement le le ganger est très bien parce que souvent ce que vous allez vouloir copier c'est l'effet d'arrivée en jeu c'est un effet particulier une capacité déclencher etc et ça sera super efficace pour deux bleus c'est exactement ce qu'on veut c'est sa image fantasmagorique est joué en fait donc là c'est parfait alors ce qui est très marrant c'est qu'il noté que si elle n'a pas la disparition elle la gagne mais si elle l'a déjà elle l'a déjà du coup elle gagne la disparition de la créature en question ouais non bon ça peut être intéressant aussi mais bon enfin les créatures disparition à mon avis voilà ça va pas être très souvent mais ouais mais c'est une très bonne carte là dessus c'est le clone supplémentaire qui va très bien avec cette extension on a ensuite un rituel la conversion des nanogènes qui coûte quatre dont un bleu choisissez une créature ciblée que vous contrôlez chaque autre créature devient une copie de cette créature jusqu'à la fin du tour excepté qu'elle n'est pas légendaire plein d'applications possibles soit vous pouvez le jouer pour être sûr de gagner derrière soit à l'inverse tu gardes une créature à toi qui est pas très forte et du coup ça te permet aussi de défoncer les créatures adverses ou de dire au bord bah voilà maintenant on a tous des 1 1 qui font rien parce que c'est pas jusqu'à la fin du tour conversion de nanogènes c'est ça qui est fort c'est tout le temps si c'est jusqu'à la fin du tour ah ouais ah merde mais c'est nul en fait mais c'est pas nul c'est équilibré non mais le truc le truc vraiment dingue c'est qu'en fait tu peux donner même tu peux compter au commandant mais la plupart du temps les gens n'ont rien à foutre parce que c'est quelque chose qui est fascinée avec un mec mais toi tu peux avoir plein d'exemplaires et tu es là bah ne serait-ce qu'avoir des copies du 10e docteur en boucle t'es là les adversaires ils s'en foutent ils vont avoir des 3 5 dans tous les sens mais toi aussi et t'attaques avec une et là bam allez vas-y on en a 10 et les autres ils les auront pas quoi je l'ai mis pour moi je l'ai mis du coup dans dans pour davros parce qu'à la fin du tour j'aurai plein de davros avant que tout le monde redevienne normal tous les daleks seront le maître des daleks c'est tom et surtout bah pour ceux qui n'ont jamais vu le are you my mommy c'est un c'est un gros gros épisode aussi double épisode ouais premier épisode que j'ai vu docteur ah bah bah ça marque un peu ouais ça marque un peu ouais ouais on enchaîne avec la baleine stellaire créature extraterrestrie baleine c'est une 8 8 pour 6 et 2 bleus la vol vigilance les autres créatures que vous contrôlez on parade 2 suspension 6 pour 1 et 1 bleu très fort typiquement le genre de truc que t'as envie de t'en suspendre ou de jouer avec le face of the bow face de bow ouais parce que bon pour deux ah bah tiens joue un truc qui donne pas rap 2 et accessoirement c'est vol vigilance 8 8 oh putain mais c'est la violence non mais là dessus dans ce genre de situation en effet c'est genre de cartes qui fonctionne très bien avec la face de beau là dessus fin après le reste c'est oui voilà les créatures c'est pas bien méchant mais voilà ça fonctionnera très bien que le times travel pourrait accélérer un petit peu le gameplay mais c'est cool non ça c'est cool ça a la vibe des cartes de times spirale qui avait justement un coup de suspension un peu ridicule par rapport à ce que ça faisait ouais et on enchaîne avec le scarabée du temps à une créature extraterrestre et insectes 1 1 pour 2 dont un bleu elle a la furtivité c'est à dire qu'elle ne peut pas être bloquée par des créatures de forces supérieures vous rappelez quelque chose et univers parallèle à chaque fois que le scarabée du temps inflige des blessures de combat à un joueur voyager dans le temps putain d'épisode damn boy c'est quoi c'est turn left non mais c'est ça ouais putain qu'à l'enfer enfin il il fout la pression là sinon la carte est cool parce que ça te permet de pouvoir voyager dans le temps rapidement puisque les gens ils vont dire ouais bah vas-y je laisse passer je peux pas laisser passer double hit ha ha ché waouh waouh je peux voir à la velle deux fois waouh mais voilà c'est d'avoir une autre carte qui t'aime travail dans le 7 points qui est une créature qui fait ça l'attaque je trouve ça pas mal du tout ouais c'est vraiment cool là dessus c'est un après il y en avait d'autres oui bien sûr notamment bah justement le meli melo spatio-temporel qui du coup est un rituel qui coûte 1 et 1 bleu voyager dans le temps piocher une carte il s'en fait ça fonctionne bien c'est quand même le nom du deck le nom d'une capacité sur le commandant est le d'une carte c'est un peu poussif mais bon c'est pas un jour d'être de pas la voir en anglais c'est avec bordel ah on a pas fini on continue avec le rouge et on continue avec une double carte la première qu'on évoque lâche et tueur lâche étant un rituel qui coûte 2 dont un rouge une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour ci et devient un couard en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour voyager dans le temps et tueur un rituel qui coûte 4 dont deux rouges le tueur inflige trois blessures à une créature ciblée et à chaque autre créature qui partage un type de créature avec elle ouais c'est pratique c'est soit tu gardes d'un peu enfin c'est moins cher mais du coup c'est assez pratique et tu as un voyage dans le temps ou alors ben juste tu te sers d'une sorte de vrace donc c'est on a le vrace anti-tribal pas mal assez cool ouais la carte suivante c'est la beauté extatique c'est un rituel qui coûte deux et un rouge exilie les trois quarts du dessus de bibliothèque vous pouvez jouer ses cartes jusqu'à la fin du tour mettez quatre marqueurs temps sur chacune de ces cartes qui a la suspension et suspension 4 pour un rouge ouais c'est sympa j'aime beaucoup l'illustration ah bah ouais mais de l'autre côté ouais la carte est bien ouais soit honnête par contre ce qui m'embête c'est qu'est ce qui fait ça serait chiant quand même d'exiler des cartes qui ont suspension mais avec moins de oui bah c'est oui mais tu t'en fiches voilà mais tu les gagnes enfin tu les mets en suspension sans les payer donc c'est plutôt cool ouais non c'est plutôt pas mal ça fonctionne bien c'est assez synergique ça se met en place tranquillement donc ouais c'est une bonne carte pour le pire c'est le ignite the the future c'est ça ouais dm boy allez on y est à la croisée des chemins une nouvelle saga qui coûte six dont deux rouges premier chapitre exilé les cinq cartes de ceux de votre bibliothèque pour chaque carte non terrain exilé de cette manière mettez sur cette carte un nombre de marqueurs temps égale à sa valeur de mana si elle n'a pas la suspension à laquelle la suspension chapitre 2 voyager dans le temps puis voyager dans le temps et chapitre 3 pour chaque adversaire détruisez jusqu'à un artefact ciblé que ce joueur contrôle ça me fume comment le chapitre 3 genre bon non mais de façon c'est le chapitre 2 qui est ouais 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 c'est 1 et 2 1 et 2 pour être sûr de tomber quelque chose vraiment vraiment très cool ah ouais moi ça me donne envie en fait tu fais le chapitre 2 tu trouves un moyen de retirer un marqueur pour refaire le chapitre 2 ensuite tu peux retirer un marqueur ouais oui mais c'est pas un marqueur temps ah oui c'est un marqueur sapiens voilà donc du coup c'est envie de retirer un marqueur pour redéclencher autour suivant tellement c'est fort le ouais parce que clairement le premier et le deuxième chapitre sont vraiment géniaux enfin le deuxième il est super ouais voilà vraiment dans ce qu'on propose yes la carte suivante c'est le rms titanic créature artefact toujours pas hein c'est juste un artefact légendaire véhicule c'est une 7 1 pour 3 et 1 rouge elle a le pilotage 3 vol piétinement et quand le rms titanic inflige des blessures de combat à un joueur sacrifiez-le et créez autant de jetons trésors ouais c'est mignon c'est pas mignon c'est fat quoi t'es là si t'arrives à augmenter sa force un tout petit peu juste un petit peu c'est l'a doublé ouais la doublé on double général on peut doubler la force en effet ça peut être tellement fort en fait ça devient un gros boost de mana quoi pilotage 3 ouais et non boost de mana mais il faut aussi que tu colles les dégâts en plus quoi après juste un ça suffit petitement quoi donc non il est cool mais après honnêtement c'est très hors sujet oh oui complètement mais très comme les finalement astrid qui est aussi du oui bien sûr mais voilà mais ouais on continue avec les prêtresses de sibyl une créature humain et psychagogue qui coûte 3 dont un rouge une 3 2 prévision temporelle quand elle arrive sur le champ de bataille révéler les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte non terrain avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3 exilé cette carte avec 3 marqueurs temps sur elle si elle n'a pas la suspension à laquelle la suspension mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire ouais bah c'est c'est le genre d'effet que tu as envie d'avoir dans un deck où on dit c'est un deck qui va être basé sur la suspension ouais surtout que c'est enfin tu mets trois marqueurs de temps mais si enfin tu vas chercher des cartes à trois ou plus ouais donc tu sais que t'es rentable ouais ouais c'est ça en tous les cas en vrai c'est cool c'est pas mal du tout ouais bien et on continue avec le jour du docteur c'est une saga qui coûte trois incolores un rouge et un blanc le chapitre 1 3 c'est les mêmes exilé les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilé une carte légendaire vous pouvez jouer cette carte tant que le jour du docteur reste sur le champ de bataille mettez le reste de ces cartes exilé au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire et en quatre choisissez jusqu'à trois docteurs vous pouvez les exilé toutes les autres créatures si vous faites ainsi le jour du docteur vous inflige 13 blessures c'est très très flévant très très flévant et du coup c'est la carte dont je te parlais en début de vidéo où je disais qu'il y a une carte dans le deck qui permet des fois de regarder entre 12 et 15 cartes pour le docteur bah du coup tu vas mettre autant de marqueurs temps à chaque fois même mieux si t'as pas de légendaire dans ton deck ça marche ah bah là oui oui si tu montes ton légendaire oui c'est sûr oh pas de légendaire t'es mort ah merde alors zut j'ai décidé de jouer the war doctor 100% no légendaire juste le but c'est d'aller chercher le jour du docteur de jouer la saga tu joues le war doctor avec clara oswald et tu fais en sorte de copier la capacité de clancher à l'attaque en même temps c'est sa saga oui c'est normal voilà c'est ça c'est normal même la dernière elle est cool en vrai le fait de pouvoir dire que tu vas coller 13 et c'est ça tu te colles 13 mais en même temps tu exiles toutes les autres créatures tu es là bas oui 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 je le fais oui oui tous les jours voilà donc oui très très bien on a ensuite des dinosaures dans l'espace une créature dinosaure des coups de 6 dont un rouge et un blanc c'est une 7 7 vigilance pétillement les autres dinosaures que vous contrôlez gagne plus un plus un et on la vigilance et le pétillement suspension 4 pour 5 dont un rouge et un blanc et à chaque fois qu'un marqueur temps est retiré des dinosaures dans l'espace pendant qu'ils sont en exilés crée un jeton de créatures de deux rouges blanches dinosaures avec le vol et la célérité et il s'était obligé de mettre autant de choses sur si peu de mana la carte est vraiment très cool enfin en plus là c'est pas comme si x à l'année approcher que du coup du dino tu allais en bouffer là tu as un lord incroyable parce que soit tu joues maintenant et que tu as besoin du boost soit tu dis non je peux me permettre d'attendre quatre tours vol célérité vol célérité il y a des dinosaures qui volent bah oui terreno oui d'accord il y a des dinosaures qui voulaient il y en a même qui nageaient mais ce que je veux dire c'est que enfin la carte est vraiment trop il ya trop de choses sur une un seul bout de carton ça va pas ouais c'est alors après c'est très synergique avec le deck voilà c'est bien pensé mais c'est vrai que le côté très tribal dinosaure tu dis bon d'accord imagine tu vas le jouer au tour d'avant pendant que c'est ton tour tu active le en plus enfin il ya le mana qu'il faut tu es là tu as ton dixième tu fais bah vas-y hop là j'enlève les trois derniers marqueurs je fais mes trois dinos ils ont la vigilance ils arrivent je vais te mettre 12 c'est là en fait on fait tout le time travel est très intéressant parce que tu vas retirer les marqueurs et à chaque fois tu vas en profiter pour faire les dinos exactement super je peux même et si t'es même malin tu peux rajouter des marqueurs tu peux me dire oh puis non tu veux en remettre deux j'enlève un j'en rajoute un j'en retire un ok d'accord bah ouais c'est trop bien aïe aïe c'est fort on continue avec une autre double carte la chute de gallifrey et plus jamais donc la chute de gallifrey c'est un éphémère qui coûte kt de rouge elle inflige quatre blessures à chaque créature c'est une créature ayant subi des blessures de cette manière devrait mourir ce tour si exilé là à la place et le côté plus jamais pour 2 et 1 blanc n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez passe hors phase et ça à la fusion donc on peut jouer les deux moitiés en payant les deux coups en payant les créatures et les exilés mais en même temps en protégeant tes créatures pour passer hors phase donc ouais et petit truc très important le voir docteur ne meure pas sur la chute de gallifrey parce que c'est une 3 5 il ya c'est donc du coup il voit tout le monde allait en exil et hors phase secours et c'est incroyable du coup après tu peux attaquer c'est quand même ils ont réussi à faire en sorte que les références mécaniquement viable viable dans le deck ouais non c'est pas possible parce que je suis sûr que si on regarde beaucoup de docteur n'a pas beaucoup qui ont plus que quatre de cul non pas beaucoup en effet donc voilà très vachement mais non c'est pas possible bref ouais ultra jusqu'où sont ils allés la carte est ultra référencée mais en fait le truc c'est qu'elle est très bonne aussi à côté donc c'est pas trop trop gênant ouais voilà ok bon bah waouh ouais non mais j'ai rien à dire de façon la carte est ok je veux dire soit on est là pour six manas mettre quatre blessures à chaque créature t'es là attends on a des sorts qui existent qui en mettent moi et qui en mettent quatre on a un qui existe qui met quatre alors en rituel certes et voilà ça coûte que quatre manas là là pour six faut justifier le côté éphémère et ouais l'exil quoi mais bon c'est un petit peu tout match je trouve pour une gestion juste à quatre blessures sauf si tu joues avec les torbranes et thoralf et je joue seul film ouais moi le film avec le voir docteur oui secours secours on est en train de monter le deck là on est en train de monter l'exagrément et vous en faites pas allez on continue avec les argousins je dune une créature extraterrestre rhinocéros et soldats qui coûte 7 dont un rouge et un blanc c'est une 8 8 piétinement pas plus d'une créature ne peut vous attaquer à chaque combat et la suspension 6 pour trois dans un rouge et un blanc ouais parce que c'est vrai que le deck en fait a peur qu'on l'attaque et du coup je trouve que c'était important je pense que c'est important qu'il fallait quelque chose et nous protège un petit peu en fait le truc c'est que tu peux bloquer allègrement avec 8 8 le deck est tellement aux lignes oui je trouve c'est vrai je bourre comme un gros sac avec ma rose qui en fait une 10 10 c'est là wow c'est ça non alors par la muscu ça c'est utile ça pouvait paraître très sarcastique ce que j'ai dit mais c'est vrai en fait enfin c'est c'est la raison pour laquelle à mon avis les argousins sont dans le nez quoi plus la référence qui évidemment voilà enfin bon et qui est pas mal du tout je veux dire du dounes du dounes alors là aussi il ya une grosse ref les régénérations restaurées c'est un enchantement qui coûte un blanc et un bleu sa disparition 12 donc au bout de 12 tours ça s'en va à chaque fois qu'au moins un marqueur temps est retiré des régénérations restaurées regarde un et vous gagnez un point de vie puis si les régénérations restaurées n'ont pas de marqueurs sur elle exilé les quand vous faites ainsi joué un tour supplémentaire après celui ci c'est un enchantement qui n'est pas légendaire dont on peut faire des copies tellement problème dans cette carte au secours mais on est dans ce tour et ça va c'est bon mais mais time travel quoi oui non mais là j'étais sarcastique en fait c'est là où ça c'est dingue c'est on regarde la carte on se dit oh bah c'est un petit enchantement sympa et vous pouvez le jouer comme ça vous pouvez jouer juste sympa en mode c'est pour appliquer un regard gagner un point de vie par tour honnêtement dans ce sens là moi je trouve ça plutôt cool c'est ok mais après si tu commences à abuser de la disparition en disant non mais attends je vais accélérer la disparition hop mais là malheureusement il n'y aura que le time travel réellement pour l'utiliser donc vraiment en abusant de ça tu es là ah vas-y un tour supplémentaire allez vas-y on va accélérer là on va et hop on est parti c'est vraiment pas mal ça peut être pas mal du tout quoi après bon faut pas non plus trop en abuser parce que les adversaires vont vous cibler à une vitesse grand v je pense quand vous voyez ça mais ouais moi je trouve sympathique en version normale et en version abusée il va vraiment être bien bon et on finit nos cartes une nouvelle carte multicolores avec courez si vous voulez vivre un éphémère qui coûte un bleu et un rouge une ou deux créatures ciblées à calme chacune la célérité jusqu'à la fin du tour elles ne peuvent pas être bloqués ce sourcils excepté par des créatures avec la célérité et elle a l'échappé pour quatre dont un bleu et un rouge en exilant quatre autres cartes de votre cimetière l'impression qu'ils sont trompés de bec non pas spécialement oui avec le 12e docteur c'est très fort ouais ouais sinon c'est rigolo bon si tu veux être sûr que toi rose elle passe les créatures célérité des adversaires elles vont souvent être utilisées pour attaquer je veux dire tu gardes pas une créature célérité en mode de haut tu vois-y c'est au cas où pour bloquer non souvent elle va s'utiliser pour attaquer donc t'as pas trop de risque en fait d'en avoir en face qui puisse bloquer ouais ça fonctionne bien honnêtement la carte est pas chère oui et puis l'échappé c'est rigolo ouais on va passer aux artefacts et on commence avec le moment c'est un artefact qui coûte deux incolores artefacts légendaire au début de votre entretien mettez un marqueur temps sur le moment pour deux incolores on l'engage dégager une créature ciblée que vous contrôlez elle passe hors phase jusqu'à ce que le moment quitte le champ de bataille et pour trois et on l'engage détruisez chaque permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre des marqueurs temps sur le moment puis sacrifier le moment n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel ce que je disais en effet avec idris ouais ouais en fait ça fonctionne parce que on a la capacité de l'engen donc du coup disparition mais en même temps début de l'entretien tu remets un marqueur temps donc en fait tu conserves idris qui du coup devient une 5 5 bon oui voilà ouais fun c'est fait les gens vont le voir venir ouais après ce qui est assez intéressant c'est le côté ouais tu prépares un petit peu le board au fur et à mesure et puis et puis derrière tu as la destruction de masse quand même pas sûr de vouloir juste préparer le bord tu caches juste un truc et tu pètes ouais après le côté voilà le côté marqueur temps fait qu'avec rose tyler et avec d'autres oui ça peut être intéressant de pouvoir monter le nombre de marqueurs temps parce que de toute façon tu as besoin qu'ils montent de manière à ce que le détruiser soit efficace quoi on a ensuite le papier psychique un artefact équipement qui coûte 2 au moment où le papier psychique devient attaché une créature choisissez un nom de carte de créatures et un type de créatures la créature équipée à parade 1 elle ne peut pas être bloquée et son nom et son type de créatures sont les derniers noms et types de créatures choisi et équipement 2 je vois déjà arrivé gros comme un camion tous les délires de donner un nom de créatures à la conf non non moi je vois le délire de réussir à donner le nom d'une créature qui n'est pas censé avoir de doublons dans un deck commander mais qu'est ce que pourquoi faire ah oui les cartes qui vont jouer là-dessus à l'étrata ou un truc comme ça on parlait à l'étrata non parce que ça marche ça marche pas avec non non c'est pas l'étrata c'était qui tu as ceux qui ont là tu as les créatures de future site également celle qui à la voleur avec la grandeur et lui ça peut fonctionner mais là d'autres j'avais pensé à deux trois trucs et je les ai oublié malheureusement la bonne préparation vidéo là ouais mais honnêtement il doit y avoir deux trois conneries à faire là dessus et ça peut être assez con je pense la carte suivante c'est la cheminée pivotante c'est un artefact qui coûte trois qui arrive sur le champ de la taille engagé avec quatre marqueurs temps sur elle on peut l'engager un marqueur temps ah oui avec un marqueur temps sur elle on peut l'engager pour ajouter une quantité une demande à un color égal au nombre de marqueurs temps dessus et pour quatre on voyage dans le temps n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel très fort avec évidemment tout ce qui va accélérer enfin voilà tout ce qui va proliférer faire du voyage en temps parce que bon honnêtement pour quatre moi je l'active pas si c'est pour juste l'augmenter elle quoi donc autant faire en sorte d'avoir d'avoir d'autres effets qui vont être plus efficace et peut-être ponctuel mais en effet après par contre le voyage dans le temps sur un artefact c'est pas mal en fait tu as d'autres trucs à côté en suspension et tout ça va être très bien on enchaîne avec le tournevis sony qu'on a déjà vu dans le déc précédent on va refaire un topo écoute trois c'est un artefact qui s'engage pour faire du malade la couleur de votre choix il peut également pour un et en engageant dégager notre artefact ciblé en deux et en engageant en regard 1 et en trois et en engageant une autre pardon une créature cibé ne peut pas être bloqué ce tour si ouais voilà donc pareil c'est bien parce que c'est versatile ça fait pas mal de choses le fait de pouvoir dégager un artefact c'est très fort et le fait aussi d'avoir de que ça nous donne un mana de la couleur de notre choix c'est toujours très bien voilà donc cool et c'est dans le deck là c'est encore mieux parce que ça fait passer rose oui aussi et enfin on a aussi une autre copie du tardis qui est un véhicule qui coûte deux qui a le pilotage 2 et qui permet si on contrôle un time lord de avoir la cascade une fois que le tardis a attaqué pour le prochain sort commence et on transplane en plus voilà oui donc bon il est bien justement avec les seigneurs du temps donc bon c'est parfait deux terrains ouais deux terrains le cimetière lugubre un terrain qui fait de l'incolore en s'engageant et pour cinq et en l'exilant le propriétaire d'une créature simuler le mélange dans sa bibliothèque très fort ouais après par contre ça exil le cimetière telle wow ça demande beaucoup de ressources quand même non c'est exil le terrain t'exil le terrain pas ton cimetière oui non mais tu parles du cimetière la carte oui pas du cimetière la zone oui ok oui ça fait six cartes mais voilà mais ça fait quand même ouais ça fait six man enfin six terrains enfin cinq mois là et un terrain exilé juste pour une créature et enfin on a aussi une copie du clocher de trenzalor qui est le terrain légendaire qui ajoute du bleu et des marqueurs temps c'est pour ça aussi que là dans celui est intéressant et pour un bleu et un incolore on peut retirer 12 marqueurs temps du clocher et l'exilé pour mélanger notre bibliothèque et notre maintenant notre cimetière et notre main dans notre bibliothèque et on pioche cette carte et on peut faire ça que si on contrôle un timelord tu es très bien du coup voilà c'est une bonne carte surtout dans ce dac si comme tu disais c'est probablement le meilleur dac dans lequel on puisse être donc là dessus ça fonctionne parfaitement on va parler des rééditions on en a quelques unes qui sont pas trop mal ouais allez les rééditions on a trois cartes blanches qui déchirent leur race on a adieu bac de mariage et emprise du destin adieu on ne pouvait pas ne pas le mettre parce que c'est déjà c'est adieu et parce qu'en plus l'illustration et domine top et n'est au piscine la bague de mariage évidemment bah en fait c'est très marrant là dessus donc ouais c'est chiant à trouver en fait c'était chiant à trouver ça c'est à côté un peu là dessus et l'emprise du destin bon alors l'illustration la carte est géniale dès la fin bon après c'est un peu dommage parce qu'on vient de s'en taper une nouvelle édition avec eldrein parce que c'est devenu une un co ouais mais bon mais on s'en fout la banque carte est très jolie enfin c'est parfait ouais on a aussi en bonne réédition on a conforme à la prédiction qui est assez cool parce que ça joue aussi avec les marqueurs temps et les jambières d'éclairs qui sont en fait les chaussures du 11e voilà que je trouve très drôle du coup à quel moment quand il court ça fait de l'éclair je me souviens pas de l'épisode moi non plus non mais le coup est clever boy ici mais les éclairs quand il court il y en a pas je me souviens pas du tout je me souviens pas ça me revient pas c'est quelqu'un dans le commentaire c'est qu'elle est dans un robot je crois dans un robot ou dans un petit vaisseau dans un petit vaisseau oui c'est la première fois le 11e rencontre clara et qu'après on n'y fait plus attention et qu'après on il elle revient en fait putain mais oui c'est vrai qu'elle était dans un robot tu veux dire dans l'asile des daleks oui elle est dans le dalek oui je suis con ouais non il me semble pas qu'il y avait des éclairs je pense que c'est plus tard oui oui mais écoutez voilà vous nous direz dans les commentaires et on va passer maintenant aux plans les plans du coup les plans je rappelle vite et comment ça se passe chacun son deck de plan il ya dix plans par deck ils sont tout nouveau tous et surtout ils synergisent normalement avec le deck c'est ça on a vu que dans le précédent d'ex c'était pas trop ça mais bon et surtout bah vous avez du coup le premier joueur qui va révéler la première carte de son des deux plans le plan s'applique à tous les joueurs en simultané à la table et surtout vous avez la possibilité de d'en retour de lancer le des planaires avec du coup alors toujours un coup accru en mana à payer à chaque fois dans le même tour pour pouvoir l'annoncer une phase de transplanage donc avec le petit symbole dans le coeur qui permet de passer au plan suivant du deck dont de la personne non enfin c'est le tour qui a annoncé le dé et le l'autre qui a le chaos planaire donc une capacité de déclencher voilà sachant que pour la foule expérience et du fun et du chaos bordélique vaut mieux mélanger tous les decks planaires et voilà et aller dans des effets à la cour par contre si vous le faites avec les decks préconstruits docteur rouge vous conseillerait une chose faire en sorte que les quatre decks soient la table pour le faire même si vous avez chacun votre deck de de plan parce que moi par exemple j'ai fait une partie où on était deux decks à jouer la même personne enfin le même deck on était deux personnes à faire le même deck et honnêtement il y a un petit déséquilibre mais bon voilà on commence avec le premier plan c'est la bad wolf bay sur la terre au début du combat pendant votre tour exilé jusqu'à une créature ciblée renvoyé là sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin et le chaos planaire dit que les cartes ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille depuis l'exil ce tour ci puis transplanez vous non merde c'est un peu trop vrai par rapport au truc c'est très très bien retranscrit en tout cas la violence ouais alors après moi je me dis il n'y a pas de rapport avec le deck encore une fois il y a de l'exil c'est cool pour le war doctor en effet c'est tout tant pis on passe au suivant c'est le cabinet du premier ministre c'est toujours sur la terre au début du combat pendant votre tour jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez devient une copie d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et quand le chaos s'ensuit en commençant par vous chaque joueur vote pour une créature que vous ne contrôlez pas exigez chaque créature avec le plus de votes ou qui partage le plus de votes donc c'est littéralement la carte volonté du conseil ou en effet de cartes plein de chez ce qui est assez fort ouais honnêtement ce que j'aime beaucoup la copie est parfaite je veux dire le côté copie c'est génial après ça va pas trop en synergie du diec encore une fois non et ouais le le côté vote aussi c'est ça qu'il ya on sait qu'il ya un autre deck qui a un commandant qui aime bien voter mais pas non mais là non mais du coup voilà il n'y a pas vraiment de synergie là c'est plus des rappels par rapport à la série ouais voilà c'est ça on a ensuite le complexe des two streams sur le plan de apalapuchia qui fait que alors c'est un peu long à chaque fois que vous vous transplanez vers le complexe des two streams et au début du premier entretien de la partie chaque joueur choisit encre verte ou cascade rouge chaque joueur qui a choisi encre verte la dernière fois peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours et les créatures contrôlées par les joueurs qui ont choisi cascade rouge la dernière fois je gagne plus de plus zéro et ont la célérité et à chaque fois que la créature le chaos s'ensuit pardon chaque joueur qui a choisi encre verte la dernière fois choisi cascade rouge et inversement c'est génial qu'est ce que c'est oui bah du coup il s'est fou le référence mais là pour le coup encore une fois ça apporte pas grand chose ça apporte pas grand chose je pense que ça apporte quand même une chose au deck c'est pouvoir jouer deux terrains par tour c'est plutôt fat pour pouvoir attaquer tout de suite mais je trouve qu'en fait les les deux sont assez intéressant c'est pas lié directement à la mécanique mais plutôt aux conséquences de la mécanique sur avec la suivante c'est la bibliothèque de la luxe foundation sur le plan de la bibliothèque il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans les mains des joueurs à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un jour vous pouvez piocher une carte et à chaque fois que le chaos s'en suit met un marqueur distorsion sur une créature ciblée ou alors c'est efficace oui il fera un rapport avec une carte qui est dans un autre deck oui c'est drôle oui en soi mais après la carte est forte la carte est vraiment forte ouais ouais surtout que fin c'est à chaque créature c'est vraiment fat ça typiquement c'est le genre de carte je me dis en termes d'agro pour le deck c'est très pertinent la distorsion en plus ça peut être très fort tu imagines sur rose qui a été boosté est là une croissance disto pas mal pas mal du tout donc ouais il ya un petit rapport avec le côté agro du défi on a ensuite le lac silencio sur la terre point immobile dans le temps tous les sorts ont la fraction de seconde c'est à dire que tant qu'ils sont dans la pile il n'a bien peu il y est peu plus avoir de pile on peut pas lancer de sort ou activer de capacité voilà c'est tout et et le chaos planaire dit à chaque fois que le chaos s'ensuit le lac silencio inflige six blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle si une créature ayant subi des blessures de cette manière devait mourir ce tour ci exilé là à la place ah ouais c'est ça marche bien par la fraction de seconde c'est très drôle son seconde c'est très très drôle ok après ce qui est assez amusant c'est que tu te dis enfin tu as tes sorts en suspension tu vas lancer et les adversaires ne peuvent pas y répondre c'est pas mal pour le déc donc bon après le chaos planaire c'est vraiment uniquement une référence quoi oui oui ensuite on à la maison d'hémi qui est aussi sur la terre quand vous transplaner vers la maison d'hémi et au début de votre entretien vous pouvez exercer une carte non terrain de votre main avec un nombre de marqueurs temps égale à sa valeur de main naturelle si elle n'a pas la suspension à la carrière suspension et à chaque fois que le chaos s'ensuit voyager dans le temps c'est très fort c'est très très fort et honnêtement enfin pour l'avoir eu contre moi et du coup l'avoir en avoir profité c'est complètement la carte est génial et en fait t'as pas envie d'y rester oui enfin t'as pas envie que les adversaires ils soient parce que toi ça va être génial tu es là oui mais toi tu as plus à y gagner en fait à faire ça en effet avec le deck de manière générale avec le deck ici on a envie d'avoir ce cette carte là et en plus le voyager dans le temps il est génial quoi enfin t'en tire beaucoup davantage on a ensuite le phénomène du deck le métabolisme humain timelord donc phénomène que vous rencontrez ensuite vous transplaner quand vous rencontrez le métabolisme humain timelord chaque joueur choisit une ou deux créatures qu'il contrôle chaque joueur créé un jeton qui est une copie de la première créature qu'il a choisi excepté qu'il n'est pas légendaire puis chaque joueur choisit qui a choisi une deuxième créature mais sur le jeton qu'il a créé un nombre de marqueurs plus en plus un égal à la force de la deuxième créature qu'il a choisi ça me rappelle quelque chose c'est mon mimeoplasme voilà mais sur un phénomène c'est le mimeo phénomène ouais ça te permet de faire des sacrés dingueries où tu peux avoir ton dixième docteur avec les marqueurs de rose ouais ça peut être assez fat ça peut même être très très fat non c'est c'est sympa ouais c'est très intéressant la carte suivante c'est new 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 york c'est sur la nouvelle terre au début du combat pendant votre tour jusqu'à la fin du tour les artefacts non créatures que vous contrôlez deviennent des véhicules 3-3 en plusieurs autres types et acquièrent le vol la célérité et pilotage 1 et chaque fois que le chaos s'ensuit crée un jeton trésor et un jeton de créatures de deux blanches extraterrestres pourquoi parce que il ya quelques véhicules dans le deck mais c'est pas suffisant pour réellement à pas s'il tu vois dans le premier deck avec tous les tous les jetons de de nourriture et de machin que tu faisais ça aurait pu avoir un sens ouais avec le trésor en plus ouais non c'est vrai que j'ai un petit peu de mal là sur new 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 bah parce que c'est les plans coïncite seulement avec des moments qu'on connaît des docteurs de deck mais ouais donc c'est pour ça on continue avec la oude sphère sur la nébuleuse de la tête de cheval le chant des oudes les sorts non créatures ont la convocation ça c'est bien et oeil rouge c'est le chaos planaire à chaque fois que le chaos s'ensuit pour chaque adversaire incité jusqu'à une créature ciblée que cet adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour ces créatures ne peuvent pas devenir engagés à moins qu'elle soit déclaré comme attaquante j'aime beaucoup ce t'es fait en plus du gode qui dit non ça va vraiment attaquer après qu'est ce que tu fous dans le deck je ne fais pas référence oui voilà référence toujours pareil mais honnêtement c'est plutôt pas mal comme ça c'est assez intéressant en termes de dynamique de partie et le dernier plan c'est pompéi sur la terre quand vous transplanez vers pompéi et au début de votre entretien met un marqueur éruption sur elle à chaque fois que le résultat de votre lancée du déplaner est vierge regarde puis mettez un marqueur éruption sur pompéi quand le chaos s'ensuit pompéi inflige à chaque créature et à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs éruption chaque joueur sacrifie un terrain puis transplanez vous alors pompéi c'est la violence absolue ouais c'est trop bien alors attend au début de l'entretien tu as raté tendance et pas de problème tu vas mettre un marqueur en plus oh la vache t'as surtout pas intérêt à toucher au chaos plein air malheureusement alors je vais je vais lire tout de suite je pense que pompéi ça fait partie de ses plans dont vous ne voudrez pas partir c'est ça parce que vous savez que si vous essayez de partir et que ça se passe mal bah tu peux pas par contre je peux t'en aller de deux façons oui mais si tu tombes sur le chaos plein air en fait appelé envie d'en s'y aller c'est la vie t'as plus envie de lancer le dé mais il faut faut jouer avec le risque pourquoi tu peux très bien restant c'est bon faut savoir vivre moi je m'en fous je vois qu'il ya pas payé je lance tout le temps je crame tout en main à dedans mais encore une fois un plan qui n'a pas de rapport vraiment avec le deck mais qui est une référence encore une fois bien on est arrivé au bout ouais le deuxième le deuxième déc qu'est ce que tu en centré ouais il ya une meilleure mécanique c'est pas encore ça il ya encore quelques trucs qui sont un peu genre on a mis ça parce qu'on avait besoin de faire une référence et encore on n'a pas mis toutes les cartes dedans enfin il ya quelques cartes enfin les rééditions qu'on a parlé quoi on a parlé de toutes les nouvelles voilà c'est ça dans les nouvelles cartes en tout cas voilà quelques pro fin quelques idées qui sont très très bonnes j'aime beaucoup les commandants qui ne sont pas par rapport à l'autre je préfère les commandants qui ne sont pas docteur en plus même si là le deck est clairement fait pour être joué avec le dixième et et rose mais voilà c'est un petit truc que je trouve assez dommage c'est qu'en fait il n'y a pas d'autres compagnons blanc en fait donc t'es un peu obligé de jouer avec rose c'est ça si tu veux jouer le neuvième ou le dixième c'est obligatoirement avec rose donc là dessus tu peux pas trop donc ouais c'est ça et puis bah ouais je qu'on m'a vu bah de brawis ici accueillir sur une carte maintenant qu'on a resté mais tu vois par exemple enfin ouais il y avait ils ont fait des choix de dire bah on va mettre tel personnage pour dire qu'ils ont mis le personnage tu vois j'ai l'impression et ça sert pas vraiment le but du deck mais en soit après c'est pas grave tu vois ce qui est intéressant en fait dans ce deck si moi je trouve c'est en dehors du côté ouais très synergique la base du centre du deck c'est qu'on se retrouve peut-être sur un deck qui ressemble plus au deck classique de commandeurs avec d'autres commandants qui proposent des stratégies assez différentes mais du coup c'est des commandants tu sais un petit peu comme yuriko dans un minato oui qui était vraiment très différente de ce qu'on attendait du deck et du coup ici on a le ce qui nous est proposé c'est quelque chose de différente donc de nouvelles opportunités avec des commandants qui vont dans une autre direction que ce que le deck propose tu sens des commandants tu as envie de retirer de dire ah vas-y je vais les jouer parce que moi du coup là avec cela j'ai monté word doctor parce que il me semble vraiment plus intéressant que je dis pas que c'est pas bien mais je dis que ça je préfère quoi mais l'air plus efficient en fait de manière générale oui 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 mais voilà et ouais non ça fait plaisir mais honnêtement en fait c'est le côté il ya tellement de parce que on peut dire on peut critiquer le premier deck ou celui-ci pour les écarts à cause certains personnages et bon simple c'est une foule référence quoi c'est oui c'est des écoles et donc mettez là en fait ce qui est génial c'est que avec toutes les nouvelles cartes qu'il ya dedans je vois tellement de choses qui peuvent s'intégrer à droite à gauche oui on l'a même j'ai envie de dire que notre analyse n'est pas très complète parce que on n'a pas analysé à 100% chacune des cartes en faisant tiens mais ça ça peut être joué dans tel deck telle stratégie dans tous les sens comme on fait d'habitude mais il ya tellement de choses comme du recul à un an là il manque du recul en effet clairement il manque encore du recul là dessus pour pouvoir vraiment donc on se donne rendez vous dans un an pour fallout soit on en reparlera oui on en reparlera du coup à l'occasion pour le monsieur un live plus tôt oui on va faire un peu le bilan là dessus mais mais c'est assez impressionnant vêtement moi je suis je vois beaucoup de diversité des nouvelles choses des des capacités qu'on voit comme tu dis ça fait plaisir en fait de revoir des trucs moins une carte qui est pour une fois genre émergence en one shot je trouvais ça rigolo quoi moi j'aime bien le côté exploré qui est proposé par les deux gens légendaires t'es là ça fait plaisir quoi il ya il ya quelque chose il ya toujours ce petit quelque chose on lui propose des des reprises de ces de ces capacités-là yes voilà bref donnez nous également votre avis sur le deck je suis persuadé que certains vont dire c'est stupide qui est qui est votre meilleur docteur pour ceux qui suivent la série et sur ce on se dit à la prochaine ouais salut à tous bye bye